Jean-Claude Lejeune, amateur boulanger et fier d'avoir un four panier. J'ai des serments ou des branches d'arbres que je forme en petit fagot spécifique pour le four, vraiment à mesure. Et ça me permet d'allumer mon four, de démarrer mon four avec un fagot et de ne pas faire un feu trop hardant au départ. Donc je rentre d'abord mon fagot que j'installe transversalement. Ensuite, je place deux petites lattes en dessous de façon à ce que je puisse mettre mon journal. Et après j'ai du papier journal tout ordinaire que je place, que je l'installe en dessous. Alors je dois être bien à l'entrée du four. Dès que le fagot va commencer à s'affaisser, eh bien j'aurai déjà mon petit bois qui va commencer à s'allumer. Pour ça, je ne cherche pas trop au-dessus, ça ne sert à rien. C'est toujours un événement, c'est toujours magique. Le moment où on voit les flammes qui crépitent, le feu qui chante, c'est joli. C'est une sorte de renaissance à chaque fois. Cette musique, on ne l'entend pas tout le temps partout. C'est une musique. Selon la qualité du bois, on a des chauves qui sont plus ou moins fortes et plus ou moins longues après pour redescendre. Donc on est obligé d'attendre un moment puisque le four est des fois trop chaud. En moyenne, il est toujours au-dessus de 300 degrés quand je sors les braises. On commence à avoir des braises qui se font. 4 à 5 kilos de bois pour une fournée. Là, je n'ai utilisé même pas la moitié de cette cagette. Puis après, j'ai du bois. Je vais sortir un peu pour faire voir. J'ai du bois un peu plus gros et plus morceaux que je vais le mettre ensuite pour accélérer la densité des braises. Dans une heure, une heure et demie, on videra le four pour le préparer à la fournée. J'ocule un peu le feu pour le préparer à mettre des bûches un peu plus conséquentes dessus. De toute façon, on va pouvoir redescendre dans le laboratoire en bas pour préparer les pains qui sont en détente. des bûches. Là, je vais trouver des morceaux tout de suite transversalement, un peu plus gros. Et là, il est bon. Ça va me permettre d'être tranquille. Légèrement fariné. Ensuite, je fais mon tas. Alléger roulage. Ensuite, la soudure vers le haut. Une patte qui travaille pas mal. Elle a déjà commencé un petit peu à travailler. Il faut s'est aimant formé mais toujours en délicatesse. Sans forcer. On voit les bulles qui sont déjà bien apparentes. Donc le pain est déjà en train de travailler. Les pains sont dans les bannetons. Un petit banneton transversal. Voilà. Ensuite, je vais toujours ratifier une plastique dessus. Donc pareil, pour éviter le croutage. C'est important parce que c'est l'état où c'est la dernière levée du pain. Donc le dernier pointage avant l'enfournement. Ça va permettre au pain de ne pas avoir un courant d'air qui est quand même assez défaste. Il peut éventuellement varier la fermentation. Et je vais monter sur une température supérieure. Du coup, tout doucement, mes pains vont prendre la température de la pièce au-dessus. En étant enfermé comme ça, l'hygrométrie reste bien stable. Donc je n'ai pas de pain qui croûte. Voilà, c'est surtout ça. En fait, le but, c'est de perdre le moins possible d'hydratation de la pâle. Et bien, donc le four étant en chauffe, il est bientôt prêt. En attendant que la pâte lève, puisque les pains ne sont pas encore levés, et étant mis dans les bannetons il y a peu de temps, on va peut-être casser une petite croûte. Ça serait pas mal. Profiter du four justement et des capacités qu'on a avec ce four. Il faut manger un petit bout. Je vais chercher une petite bouteille. D'accord. Parfumé. Voilà, voilà. C'est cuit. Légèrement rosé. Alors là, je vais ramener la braise sous la somme. Pour la nettoyer. Je vais mettre un temps en chauffe. À table ? Oui, à table. Donc vous voyez, la somme est bien propre. Elle a regagné ça. Donc, le four étant assez chaud, je vais retirer les braises maintenant. Et ensuite, je vais prendre la brosse pour finir d'enlever les cendres. Alors moi, je m'en sers après parce que je m'en sers pour mon poulailler et je m'en sers aussi pour le jardin après parce que je vais les taminer. Et ça me sert aussi pour faire du nettoyage. On peut nettoyer des cuivres, on peut nettoyer des métaux, on peut nettoyer plein de choses avec la cendre de bois pour ça. Par exemple, si j'attends des gens pour un repas, des fois je fais les pizzas avant, mais là les pizzas je les fais souvent après le pain. Du coup, je remets en route le four en réintroduisant les braises chaudes dedans. Et je redémarre le feu et même pas en une demi-heure, j'ai un four qui est opérationnel. Le cours est nettoyé. 340, 300, vous voyez, on est dans les... Si je regarde au fond, on est dans les 300, sachant qu'on a un pain qui va cuire un petit peu en dessous. Normalement, on doit être brou. Un petit coup d'écouvillonnage à faire. Alors je ne m'embarrasse pas, je prends carrément la raclette. Ça me permet de nettoyer l'entrée du four. C'est un voile adaptateur qui va s'installer. Et voilà, normalement, le four va être prêt. C'est un petit diametre d'eau avant de fermer la porte. Et puis attendre que le four soit descendu. Ensuite, on referme le four pour qu'il atteigne sa température idéale. Qui est-ce ? Là, j'enfourne en général à 260, 270 degrés. Pourquoi ? Parce que comme je suis oublié d'ouvrir la porte souvent et que le four est tout petit, il a tendance à perdre un peu de température. Et du coup, je me suis rendu compte que quand j'enfourne vers 270, 260, j'arrive en moyenne à 250 de température. Donc la température optimum pour cuire le pain que je veux cuire pour 40 minutes, 40, 45 minutes. C'est la même chose que je me suis rendue à 50 minutes, 50 minutes. Alors, du coup, j'ai mis la gamelle tout à l'heure dans le four. Pourquoi je l'ai mise maintenant ? Je l'ai mise en attendant la phase descendante du four et qu'elle arrive à bonne température. Et à ce moment-là, je retire la gamelle. Il y a suffisamment de vapeur présente pour que le pain puisse dorer comme il faut et surtout grigner. On voit bien que la pâte a travaillé, vous voyez, tout remonte. Donc là, nos pâtons sont prêts à être enfournés. On est pratiquement à 260. Donc la vapeur est présente dans le four, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Puisqu'il y aura l'humidité des pâtons, puisqu'il y a quand même une grosse proportion d'eau qui va s'évaporer dans le four. Donc, un peu de farine sur la pâte, forcément. Et ensuite, on prend les pâtes des maletons. On renverse. Vous voyez, il y avait le pain là. Un tout petit peu de farine, mais très léger. Un coup de lame. D'abord, on secoue un petit peu pour voir si le pain ne l'écolle pas. Un coup d'enferme. Un coup d'enferme, ne poignez pas. Sur le côté. Un coup d'enferme. Un coup d'enferme. Je referme la porte. La grigne va s'ouvrir. Elle a déjà recommencé d'ailleurs. Sur les premiers pains qu'on a vu au fond, on a pu remarquer déjà que la grigne s'ouvrait. Alors, j'avoue que je suis un peu inquiet parce que c'est vrai que j'ai respecté les protocoles, mais on est toujours un petit peu inquiet. On a toujours cette espèce de suspense, cette espèce d'angoisse d'être dans l'attente du pain qui va sortir du four. Est-ce que j'ai enfourné assez tôt ? Est-ce que j'ai attendu assez longtemps pour que la pâte soit levée ? Alors ? Ça a l'air pas mal. On va attendre encore un petit peu les 40 minutes nécessaires. Là, on a 30 minutes. Donc, ça veut dire que les pains sont bien montés. Les grignes sont bien écartées. Du coup... C'est une bonne journée. C'est une bonne journée, voilà. C'est une bonne fournée. Ah, Amsterdam, il y a Dieu, il y a les dames. J'ai vu les dames de mes yeux, j'ai pas vu Dieu. Ah, Amsterdam, ah, Amsterdam, il y a Dieu, il y a les dames. J'ai vu les dames de mes yeux, j'ai pas vu Dieu. Ah, Amsterdam, il y a Dieu, il y a les dames. Il y a Dieu, mais où sont les dames ? Ah, Amsterdam, il y a les girafes des hippopotames. J'ai vu les femmes de mes yeux, j'ai pas vu Dieu. Ah, Amsterdam... Tadadam ! C'est vrai qu'avec une fermentation longue, on arrive à avoir des pains, quand même, qui tiennent la route et puis qui durent un peu, quoi, qui sont... Tu peux conserver quand même quelques jours avant de les finir, quoi. Sinon, c'est des pains... Enfin, c'est... Ça m'arrivait que j'allais faire rapidement. Je n'ai pas autre chose, je n'ai rien à faire. Il n'y a pas le temps de fermentation, c'est pareil. C'est une eau qui est préalablement salée. Pourquoi ? Parce que ça ne gêne en rien que le levain de pouvoir se développer dans... Voilà. Donc, je mets environ 1,35 litre d'eau. Donc là, j'ai ma farine que j'ai préparée au préalable. Alors, à peu près 1,7 kg de farine pour un pétrissage. Sachant que j'ai limité avec le robot, forcément, parce que je ne peux pas aller au-delà de 3 kg de pâte, mais je la dépasse. Je mets de la T80, de la T65, je mets de l'époutre et du sel. Je vais ensuite m'occuper du levain que je vais attraper. J'ai du levain liquide que je vais attraper ici. Il est bien monté, il est bien arrivé à hauteur, auquel je vais également y associer du levain solide. Lorsqu'on voit ces marques-là, quand on voit ces gersures, ça veut dire qu'il est prêt à être utilisé. Donc, le levain liquide, je vais en mettre environ 250 g à peu près. Je vais y rajouter du levain dur que je mélange avec le liquide. Je vais compléter jusqu'à 500 g de levain. Le liquide, j'ai mis 250 et 250, j'ai mis moins de moins pour faire 500, pour arriver à 500. Donc, vous voyez les deux levains qui sont les deux associés, que je verse. Et ensuite, je vais terminer sur le rebours. Et là, on va partir pour 4 minutes. Alors, j'ai regardé l'horloge, dès que je vais arriver sur le 12. Sur la troufteuse, je vais compter 4 minutes à partir du... Voilà. Donc là, on est en première vitesse. Selon les qualités de farine, on rajoute plus ou moins d'eau. Là, on va... Vous êtes sur une farine, sur une pâte qui est très collante, parce qu'elle vient d'hydrater. Contrairement à ce qu'on s'imagine, il faut mieux hydrater une pâte, parce qu'elle va travailler. Elle va retravailler après. On a une pâte qui commence à être tonique. On mesure la température après. On fait 2 ou 3 radins. Et ensuite, on place... On place celle-ci dans le... Alors, on a 3 kilos, 320. Et donc, cette pâte, on va la mettre à lever dans les réunages. On va mettre un petit plastique dessus pour éviter... Il faut qu'on décournait. Ça évite aussi une déperdition un peu hydrique de la pâte. Mais il est délivré 4 ans moins le quart. On va arriver à 4 heures et quart, deuxième rabat. Troisième rabat à la demi. Et ensuite, elle va continuer de travailler à une température moindre au frigo jusqu'à demain matin. Ce qui fait qu'effectivement, les levures vont travailler plus lentement, mais dans un certain laps de temps. Parce que je pourrais très bien faire du pain plus rapidement, mais on n'aurait pas les mêmes saveurs. On a une qualité organoleptique du pain qui va au mieux quand il a le temps de se développer. Parce qu'il y a des arômes qu'on ne soupçonne pas, parce qu'il y a des tas d'acides aminés qui vont travailler avec les bactéries. Et on va finir par obtenir des saveurs qu'on n'aurait pas avec un pain qui serait plus rapidement fait. C'est ce qui se passe les trois quarts du temps dans les boulangers classiques où on accélère très rapidement la fermentation. Et puis on n'a pas forcément du pain qui a du goût. On a du pain qui est croustillant, qui est moelleux, qui est doux en bouche, mais qui n'a pas forcément de parfum. Au frigo, je mets en moyenne entre 6 et 10 degrés maximum sur une fermentation qui va durer 12 à 18 heures maximum. Je fais un rabat comme ça. Je le fais directement dans le récipient. On peut le faire, je pourrais le faire sur la planche, mais c'est suffisant. Je fais trois rabats comme ça. C'est une pâte, vous voyez, qui est tonique. Vous voyez, elle est bien en train de travailler. On a des ferments qui sont en action. La température de la pâte, on risque d'être à 26. Pourquoi ? Parce qu'on a fait tourner le robot assez longuement, donc on est à un peu plus de 26. Mais c'est bon, ça passe. Ça veut dire qu'après, toute façon, après le troisième rabat, il va commencer un petit peu à refroidir. Et je remets toujours un petit plastique dessus pour éviter le dessèchement trop rapide. Deuxième rabat. La pâte travaille déjà un peu, donc on reprend la même chose. Encore laisser un bon quart d'heure de minute. Troisième rabat. On commence déjà à travailler. Je porte bien ma pâte de façon à ce qu'elle ne croûte pas. On va mettre directement le frigo. Là, on est à 6 degrés en ce moment. Donc 6 degrés, c'est bien. Et avec 6, 7 degrés jusqu'à demain matin, ça suffit amplement. Alors là, c'est le moment de sortir donc la pâte du frigo. La pâte est restée quand même sur une température assez basse. De façon à ne pas trop se développer. Tout en travaillant. Maintenant, il s'agit de sortir la pâte du bac. Comme elle est assez froide, elle va être plus facile à travailler. Elle sera moins collante. On va faire ce qui colle bien. On voit bien le réseau de la pâte qui a travaillé. On va essayer de faire des pains d'environ en moyenne 500 grammes. Je travaille à peine la pâte pour la mettre en détente. Donc là, on a en gros ce que je fais à peu près toutes les semaines, voire tous les 10 jours. Pour ma consommation personnelle, pour les amis, les voisins. Les pâtons sont en ce moment en attente. Ils vont se détendre pendant une demi-heure maximum. Ça me laisse le temps d'allumer mon four. Ils vont se détendre dans la même quantité. Je ne sais pas si Sous-titrage ST' 501